Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro pour les sagittaires et ascendants sagittaires. Alors, les planètes en Vierge sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière, de la réussite sociale. Donc c'est ce qui va vous tenir à cœur. Le soleil vient de rentrer dans la Vierge, donc il vient de rejoindre Mercure, qui est déjà là jusqu'à la fin du mois, et il rejoint aussi Mars. Donc c'est vrai que c'est tout ce qui est réussite professionnelle, carrière professionnelle, qui doit être un des sujets de vos préoccupations. Et dans un autre style aussi, peut-être le côté familial, qui peut être au devant de la scène pour vous en ce moment. Alors, dès le 10 septembre, nous allons avoir Mercure, non, dès le 31 août, nous avons Mercure qui rentre dans la balance, qui se positionne dans votre maison 11, qui est une maison d'amitié, d'entraide, d'appui, de protection. Donc c'est un signe ami pour vous. Il va y être tout le mois de septembre, et il va être rétrograde à partir du 28 septembre. Donc il redescend. En fait, au lieu de continuer sa course, il revient en arrière. Et ce sont des moments où, effectivement, on est un peu replongé dans le passé, où on est justement là, peut-être, pour revenir sur certaines choses qui ne sont pas clôturées. Une procédure, des trucs administratifs, ça peut être aussi, Mercure représente la communication, et dans votre maison 11, ça représente aussi la communication, peut-être avec des défunts. On a beaucoup plus de connexions, on peut être nostalgique du passé. Ou retrouver des personnes qu'on a perdu de vue, par exemple, qui peuvent ressurgir. Alors, Vénus est en balance jusqu'au 10 septembre, et elle va rentrer dans le signe du scorpion. Et là, pour le coup, lorsque Vénus va rentrer en scorpion à partir du 11 septembre, elle se positionne dans votre maison 12. Et là, c'est pas la position idéale pour vous. C'est vraiment le moment où Vénus n'est pas du tout, comment dirais-je, épanouie, on va dire. Parce qu'elle met à l'épreuve. Et c'est vrai qu'une Vénus en maison 12, ça peut amener, par exemple, des révélations de trahison, ou des réminiscences d'un passé, peut-être quelque chose qui est au fond de vous. Vous avez vécu, peut-être, quelque chose de sentimental, très éprouvant, qui va revenir à la surface. Ou en tout cas, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous fasse rappeler cette personne. Alors, c'est pas bon signe, hein. Parce qu'une Vénus en scorpion dans une maison 12, ça peut amener quelqu'un qui est un peu pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice. Vous pourriez rentrer dans une relation addictive, mais plutôt destructrice. Donc, faites très attention. En tout cas, c'est ce qu'augure cette Vénus en scorpion dans votre maison 12. Autrement, peu d'aspects importants, puisque les planèles sont vraiment concentrées là. Bien sûr, Pluton est positionné dans votre maison 2, touche les derniers décans des sagitaires, et va transformer votre niveau financier. Vous pouvez avoir eu des pertes, mais aussi une période d'embellie pour vous, un renouveau très important à ce niveau-là. Alors, on passe immédiatement aux oracles. Et l'oracle de l'attendance générale, c'est le désert. Alors, le désert, c'est plusieurs choses. C'est dans un domaine, par exemple, professionnel, c'est la perte d'emploi. Une période sans activité professionnelle, ou en tout cas, si on a une activité qui ne nous rapporte pas grand-chose, ou rien du tout. Donc, c'est une période, effectivement, plutôt de désertique, de limitation, et qui amène effectivement une frustration. Ça peut être une période vraiment d'épreuve, qui me fait penser à la maison 12, mais qui, pour le moment, à part Vénus, ne va pas être hyper touchée. Mais une Vénus en scorpion en maison 12 peut amener aussi une période sans argent, ou de restrictions financières, ou de limitations financières. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir un interdit bancaire, quelque chose qui fait qu'on fait très attention, ou en tout cas, on n'a pas le choix de faire attention. Au niveau sentimental, ça peut être une période, effectivement, sans amour, d'aridité amoureuse. Même si on est avec quelqu'un, on peut ne pas avoir l'affection qu'on attend. On est dans une période, vraiment, là aussi, limitée. C'est une période d'épreuve. Le désert, c'est quand même le chemin initiatique qui passe par l'épreuve. Et par, justement, la frustration, la limitation, la restriction. On est dans le dépouillement. Donc, il faut quand même le savoir. Le mois dernier, c'était la croix. Mois d'août, vous aviez la croix, et vous l'avez toujours, puisqu'on est le 23 août aujourd'hui. La croix amène quand même le côté spirituel. Et j'ai envie de faire la corrélation avec le désert, qui est aussi le passage initiatique, qui a un côté très spirituel, qui correspond à une part du sagittaire, qui a cette connotation spirituelle très importante, puisque la maison neuf fait partie des voyages initiatiques et spirituels. Donc, ce sont des gens qui se rapprochent de la religion, de la philosophie, de Bouddha, de qui vous voulez, de l'univers. Mais en tout cas, ils ont besoin de ça. Et là, peut-être qu'il faut que vous soyez conscient, peut-être que les périodes d'épreuve que vous vivez sont complètement initiatiques, et que seule votre foi en vous, votre confiance en la destinée, ce qui peut vous caractériser, les sagittaires malheureux, c'est ceux qui ont perdu cette flamme intérieure, je le dis souvent, et la foi, la foi en eux, la confiance en leur destinée, en leur bonne étoile, ils n'arrivent plus à voir vraiment où ils vont, et donc ils vivent d'autant plus en difficulté les épreuves. Lorsque vous comprenez les épreuves, le pourquoi vous les vivez, vous les vivez bien mieux. Moi, je dis toujours que dans la vie, on peut tout accepter si on comprend. Et là, il y a besoin d'une compréhension beaucoup plus profonde, en tout cas d'une confiance, ou d'un retour à une spiritualité qui va vous aider à pouvoir avancer. Alors, au niveau du travail et de l'argent, ce sont les chemins. Ce sont deux choses, les chemins. D'abord, c'est la croisée des chemins. On est dans une période où on va être obligé de prendre des décisions. Alors, effectivement, si vous êtes encore en période d'épreuve, il y a difficulté pour se décider aujourd'hui. Mieux vaut attendre la fin des épreuves avant de prendre des décisions. Parce que ça a l'air d'être, quand vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans une période très importante. Et effectivement, la croisée des chemins peut déclencher aussi une phase de doute. Justement, cette perte de confiance en vous, en l'avenir, en votre destinée, en Dieu, en Jésus-Christ, en tous les saints, en l'univers, en qui vous voulez. En tout cas, il y a cette perte de confiance qui amène la déconnexion avec votre intuition. Et pour faire des choix, il va falloir que vous reconnectiez à l'intuition ou donc à votre spiritualité. C'est ça qui est très important. Donc, il va falloir utiliser ce désert qui peut être aussi le signe d'une phase avec beaucoup de méditation, de pause, où vous allez réfléchir, vous allez écouter le silence pour pouvoir vous orienter mieux, pour comprendre, encore une fois. Donc, au niveau professionnel et financier, vous êtes dans une période certainement d'épreuve où il va falloir prendre des décisions. Si vous avez encore des doutes, ne prenez pas ces décisions, attendez d'avoir des certitudes. C'est très important et de sentir au fond de vous que vous êtes sur la bonne voie. Au niveau de l'amour, c'est la croix. Alors, on retrouve la croix qui était sortie au mois d'août pour la foi. Mais là, pour le coup, au niveau amoureux, la croix, c'est la fin d'une histoire. Alors, soit une histoire qui est déjà terminée, mais où on est encore en train de vivre le deuil. On n'a pas encore réglé ça. Et c'est la croix qui nous dit de nous libérer du passé. Parce que tant qu'on est dans cette phase de deuil, on est désillusionné, on est désabusé. On ne croit plus en rien, en tout cas plus en l'amour, en la fidélité, si on a été trahi. Donc, on est plutôt dans une période sombre. Et là, il faut guérir, il faut tourner cette page. Ça peut être cette épreuve, cette phase d'épreuve. Elle est peut-être au niveau sentimental. C'est vrai que Vénus, en balance, est un signe ami. Donc, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, amitié amoureuse. Vous voyez, ça peut être rassurant pour vous, mais vous ne serez pas dans un grand amour. Parce que certainement, vous êtes dans cette phase de guérison. N'oublions pas que symboliquement, la Vierge amène cette phase de guérison qu'elle vous pousse à faire. Alors, même si elle est positionnée dans votre maison 10, elle est quand même avec une énergie de guérison, de soin, de purification du passé et de tout ce qui a pu nous faire souffrir. Donc, la croix vous demande d'aller aussi, de reprendre confiance en vous, en l'amour, en la destinée. Si vous vous êtes trompé, si vous avez souffert, c'est que vous étiez en phase initiatique. Vous avez des choses à comprendre dans vos relations aux autres, dans l'amour, dans l'amour que vous portez, comment vous fonctionnez. Donc, il est important que vous preniez conscience de ça pour pouvoir mieux guérir et aller. Alors là, pour le coup, on est dans la croisée des chemins, même si ce n'est pas le thème du travail. Pour faire les bons choix, pour ne plus vous tromper. Le but, il n'est plus de se tromper. Arrêtez de penser. C'est nous, quelque part, dans l'inconscient, qui déterminons où nous allons. Et tant qu'on n'est pas conscient de nos épreuves ou de nos failles, on va vers les mauvaises personnes. Le jour qu'on a compris ce qui n'allait pas chez nous, là, effectivement, on va attirer à nous des personnes qui correspondent à notre nouveau moi, et non plus à l'ancien, qui est plein de failles, de faiblesses, de peurs, d'inquiétudes. On attire à soi, on n'oublie pas, c'est ça aussi la loi d'attraction. On n'attire pas que l'abondance et l'amour et la richesse. On attire surtout le reflet de nous-mêmes. Donc, si on reflète des craintes, croyez-moi, vous allez aller obligatoirement vers des personnes qui vont décupler vos craintes. Donc, il est important de les régler pour ne plus attirer les mêmes personnes à vous. Voilà. Au niveau de la santé, c'est le dragon. Alors, le dragon, il amène la rigueur. Alors, c'est vrai que le Sagittaire, c'est tout ou rien. Je connais beaucoup de Sagittaires qui sont très sportifs et sportives, mais ce sont aussi des grands fêtards. Ils adorent faire la fête. Donc, c'est vrai que le problème, c'est que quand ils font la fête, ils ne la font pas un peu. Je vous ai déjà dit que le Sagittaire, c'était le monsieur plus et la madame plus du Zodiac. Donc, quand ils font, ils font avec excès. Alors, pourquoi ils font toujours avec excès ? Parce qu'il faut savoir que la planète qui les dirige, c'est Jupiter. C'est le signe de la croissance, de l'expansion. Donc, effectivement, ils ne voient pas un petit peu, ils voient grand. Il faut savoir que le Sagittaire, c'est la maison neuve. C'est les grands espaces. C'est les grands terres. À la différence du Gémeaux, qui représente le local. C'est exactement l'axe que nous subissons depuis que nous avons le Covid. Je vous rassure, il finit à la fin de l'année. Nous attaquons un autre qui est plus lié à tout ce qui est financier et qui est lié à la nature. Mais bon, qui va opposer aussi la guerre et la paix. Donc, ça risque d'être chaud. Mais en attendant, depuis deux ans, ça a opposé les grands espaces, l'international, la mondialisation au local qui est le Gémeaux. Donc, Sagittaire-Gémeaux. Donc, voilà pourquoi, là, c'est vrai que le dragon, il est un peu comme le désert. Il l'imite, il vous restreint. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vous dit, attention, tu as fait la fête. Peut-être parce que tu es mal, tu es dans tes excès. Excès d'alcool, de boisseau, de nourriture, de fête. Je ne dors pas, je m'amuse. Mais là, il va falloir que tu sois beaucoup plus rigoureux et rigoureuse. Que tu fasses attention à ta ligne, que tu arrêtes les excès d'alcool, les excès de tout ce qui te fait du mal. Parce qu'autrement, tu vas avoir des problèmes de santé. C'est ce que vous dit le dragon, de faire très attention. Parce que n'oubliez pas que vous êtes en période initiatique, donc en période d'épreuve. Et une maison douze avec Vénus à l'intérieur en scorpion, ça amène des problèmes sur tout ce qui est digestif et tout ce qui est lié à la vessie, le gynécologie. Enfin, le bas-ventre, les intestins, l'estomac, le foie, enfin la totale. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Parce que vous risquez de payer cher. Vénus étant dans votre maison douze des épreuves, elle peut amener des problèmes de santé à ce niveau-là. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus rigoureux, d'arrêter l'open bar, comme on dit, et d'être un petit peu plus dans... Je ne vais pas dire la restriction, mais d'être un peu plus dans la rigueur. Voilà. Faites la fête un petit peu et beaucoup plus de normal, de tranquillité. Il faut vous apaiser, surtout. Alors, au niveau du Tao, c'est le joyeux. Alors, le joyeux, c'est super, ça représente beaucoup le sagittaire. Le sagittaire, j'allais dire, bien aspecté. Ça veut dire le bon côté du sagittaire. Parce que vous avez des sagittaires que je connais, qui sont hyper dépressifs. Donc, ce n'est pas du tout la symbolique du vrai sagittaire. Le sagittaire, ce sont des bienheureux. C'est Alexandre le bienheureux. Il a envie de rencontrer du monde, de sortir. Il est dans le discours, il est chez l'échange. Il est à l'aise partout. Il aime s'amuser. C'est le bon pote, la bonne copine aussi. Les femmes sagittaires, c'est la bonne copine. Donc, c'est vrai que d'autres sagittaires, n'oubliez pas qu'on est tous différents et que d'autres planètes peuvent intervenir, ce ne sont pas des joyeux. Et là, c'est le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, ça c'est tout le sagittaire. Persuasion alicale, expression de soi. C'est ça qu'on vous demande de redevenir ou d'être, de sortir de cette phase tristounette et d'aller vers ce que vous êtes profondément. Parce que c'est d'abord comme ça qu'on vous aime, tout d'abord. Et c'est comme ça que vous allez vous aimer. Parce qu'en fait, quand on n'est pas soi-même, qu'on n'est pas en harmonie avec ce qui nous anime en temps normal. Et c'est vrai que les sagittaires, ils ont toujours un enthousiasme à la vie. Ils sont des épicuriens, ils sont des jouisseurs de la vie. Il faut que, moi je sais que je suis ascendant sagittaire, je ne sais pas faire des choses sans plaisir. Même quand je fais une consultation à quelqu'un, il faut que j'ai du plaisir. Si je n'ai pas de plaisir, je fais en sorte que la personne ne revienne plus. C'est très rare, mais ça m'est arrivé. J'ai besoin de sentir que ça se passe, qu'il y a une fluidité. C'est vrai que dans ma concession, je suis très sérieuse, mais je suis légère, parce que je crois qu'on peut rire de tout dans la vie. Même des situations les plus dramatiques, je les fais pour dans ma vie. Et j'essaye d'amener un autre regard aux gens de leur vie, qui des fois sont plombés. Et ça c'est le côté sagittaire, et je suis heureuse d'être ascendant sagittaire, rien que pour ça. Parce que ça m'a toujours donné ce côté bienveillant, gay, avec de l'humour. Les gens qui me connaissent... Bon, j'ai de l'humour sarcastique quand même, parfois. Mais j'aime bien rire. Je trouve que le rire, c'est le sel d'avis. Alors, tout ne me fait pas rire, je vous rassure. Il y a beaucoup de choses dans ce moment qui me font rire du tout. Mais, j'essaye d'avoir cette légèreté, et d'essayer de voir la vie du bon côté. Voilà. Donc ça, c'est très sagittaire, et on vous demande d'aller plutôt là, plutôt que d'être plombé par des choses. Alors, il faut être joyeux, mais pas être dans une légèreté excessive, justement, de trop de faits, pour oublier un chagrin. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Alors que la personne légère qui aime, qui peut s'amuser de plein de choses, qui s'enthousiasme de tout, elle le fait parce qu'elle est joyeuse. Pas parce qu'elle est triste au fond d'elle. Donc, c'est ça qu'il faut retrouver au fond de vous, cette flamme de l'enthousiasme. Le premier oracle d'intuition, il nous parle du rythme des saisons. Alors, on va voir ce que nous dit cet oracle. Renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'or de la création du monde. Alors, s'il y a bien un sagittaire, un peu style Benetton ou citoyen du monde, c'est bien le sagittaire. Le sagittaire, il aime l'autre, il aime découvrir les cultures différentes, il aime voyager, il aime s'instruire, il aime la rencontre de l'autre. Alors, vivre au rythme des saisons, c'est aussi ne pas vouloir aller plus vite que la musique. C'est un signe pressé, qui pense que tout arrive en un claquement des doigts. Lorsque vous rentrez dans une situation sentimentale, par exemple, compliquée, ça ne peut être que compliqué. Il n'y aura pas de miracle à ce niveau-là. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, si vous sortez avec une femme mariée ou avec un homme marié, vous pensez bien que vous allez vous préparer à pleurer souvent. Parce que quand vous aurez besoin de voir la personne, vous ne pourrez pas comme vous voulez. Vous vivez une double vie, vous n'êtes pas sûr que vous aurez l'exclusivité de cette histoire, sauf si le fait d'être avec quelqu'un pas libre vous arrange, parce que ça vous fait conserver votre liberté. Ça, c'est très sagittaire. Mais si vous attendez quelque chose de l'autre, vous allez pleurer, que vous soyez homme ou femme. Donc, il y a des logiques aussi aux choses. Et ce n'est pas parce que, à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de l'amour parce que c'est le plus simple, qui n'est pas disponible, eh bien, il va falloir attendre son évolution psychologique. Sauf si quand vous arrivez dans sa vie, c'est quelqu'un qui a déjà fait tout ce travail avant. Donc, il est important de vivre avec ce cycle-là. Donc, vous êtes dans une époque où il va falloir que vous prépariez cet hiver. Là, pour le moment, on est dans une phase très différente où, effectivement, il ne faut pas que vous oubliez que vous avez de la chance, qu'on fait partie des gens qui ont une très très bonne étoile et qui ne doivent pas perdre cette foi. Et maintenant, il faut que vous laissiez le temps au temps. Le temps que les choses prennent, se mettent en place. Surtout quand ça ne dépend pas de vous. Et même quand ça dépend de vous encore, quand ça dépend de nous, ça va à notre vitesse. Mais la plupart du temps, pour respecter le cycle des saisons, en tout cas le temps, c'est parce que les choses ne sont pas dépendantes de nous-mêmes. Autrement, ça va beaucoup plus vite. Donc, à vous de laisser prendre les choses. Et même vos projets doivent mûrir. Une graine, on la plante. Au bout d'un certain temps, elle germe. Et puis elle pousse, elle pousse. Et puis elle fait des bourgeons. Et puis elle fait des fleurs. Elle fait des fruits. Donc, c'est la même chose. Et elle ne va pas plus vite que la normale. C'est impossible. Parce qu'elle a besoin du soleil. Elle a besoin de se réchauffer. Donc, nous allons finir la période de l'été. Nous rentrons dans la phase de la récolte. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'on est... Ceux qui ont bien travaillé, qui ont bien avancé, vont commencer à récolter maintenant. Dans quelque temps, il va falloir préparer l'hiver. Parce que c'est comme ça. Comme tous les animaux, les écureuils et autres. Prépare en grange pour l'hiver. Donc, il va falloir se préparer à une autre époque, une autre saison. Qui est d'abord l'automne, bien entendu. Alors, très amusant. Le chakra du cœur. Ça fait un moment que je vous parle de l'amour. Et là, on nous parle du chakra du cœur. Qui apparemment, peut être malmené. Mon chakra du cœur a été malmené. Pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Le chakra du cœur. À partir du moment où vous êtes dans une période où vous êtes en colère. Vous avez été trahi. Vous êtes en perte d'amour propre. Vous avez été... Votre amour a été bafoué. Vous êtes dans une période de colère. Vous avez été trahi. C'est que votre chakra du cœur est en souffrance. Et là, on est exactement dans la phase où je vous disais la croix sur l'amour. On est en phase de guérison. Vous ne pouvez pas... Alors, c'est bien beau de vous éclater, de sortir tant et plus d'être dans les excès. Mais fondamentalement, il faut vous guérir. Il faut comprendre. Il faut faire le deuil. Et après, laisser faire la vie. La vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Laissez vivre le cycle des saisons. Le cycle des saisons, c'est aussi la magie de l'univers qui va vous donner ce que vous méritez d'avoir. Si ce n'est pas pour vous, vous ne l'aurez pas. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est cette loi qui est au-delà de notre volonté. On peut obtenir quelque chose que l'on veut. Mais ce que l'on va obtenir, ce n'est peut-être pas bon pour nous. Et ça va tourner de travers. Croyez-moi, vous l'obtiendrez momentanément. Et en prenant des coups au passage. Alors que si vous acceptez que quelque chose ne soit pas pour vous, croyez-moi ce qui va être pour vous, ça sera merveilleux. Faut-il que vous sachiez lâcher prise et accepter qu'il y a une force supérieure à votre volonté. En attendant, il faut travailler à guérir votre cœur, vos trahisons, pour pouvoir avancer et retrouver cette flamme intérieure qui peut être mis à rude épreuve dès le 11 septembre. Par contre, qui est encore dans une bonne période en ce moment, peut-être êtes-vous dans une relation. Avez-vous besoin d'une relation amitié amoureuse pour le moment ? Vous n'êtes pas dans le grand amour. Faites très attention lorsque cette Vénus va entrer en scorpion. Elle peut vous faire replonger dans une histoire compliquée où ça sera peut-être le moment de vous libérer d'une relation toxique, de quelque chose qui est douloureux pour vous pour pouvoir avancer. Le dernier oracle, c'est le message de l'âme. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ouais. C'est exactement ce que je disais. On vous dit que cette période est une période où il faut réfléchir, se poser, faire des bons choix, se reconnecter à son intuition. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à aller au-delà des souffrances et retrouver la foi, cette passion au fond de nous que vous pouvez avoir naturellement pour pouvoir réécouter votre intuition et arrêter de penser que vous avez une mauvaise étoile. C'est pas vrai. s'il y a des chanceux, c'est bien les sagittaires. Mais il faut retrouver la confiance et peut-être avoir cette foi, retrouver la foi, la foi en Dieu, en l'univers, en quelque chose de supérieur à nous, cette énergie qui nous mène. On appelle ça la source. Mais peu importe comment on l'appelle, on s'en fout. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une puissance supérieure et à partir du moment où vous lui faites confiance, tout devient bien simple. J'espère que ça vous aura éclairé. Essayez de redevenir la personne joyeuse, enjouée que vous pouvez être et vous verrez que tout va s'éclairer. Après tout, vous ne serez pas le premier, ni la première, ni le dernier, ni la dernière à être trahi, déçu, bafoué. Tout passe. Et peut-être que vous avez fait des mauvais choix. C'est très difficile de vouloir absolument quelque chose ou quelqu'un. C'est là qu'on se trompe. Ce n'est pas je veux, c'est je voudrais. Et si vous voulez, si Dieu veut, si l'univers veut bien, ça sera cette personne. Mais si l'univers ne veut pas, ça ne sera pas ça. Donc, par contre, quelqu'un qui veut, il va pousser toutes les portes, faire tomber tous les murs pour obtenir ce qu'il veut. Beaucoup d'énergie pour rien. Souvent, on se trompe parce qu'on n'a pas suivi son intuition. Je vous dis à bientôt. Passez un bon mois d'août et de septembre puisque c'est pour le mois de septembre. Et on se dit à la fin du mois de septembre. Vous avez vu, je suis hyper en avance. Je suis trop contente. Il faut que ça dure. C'est une bonne résolution de la rentrée en bonne vierge que je suis. J'ai décidé que j'allais être en place. Allez, à bientôt.